Hello tout le monde, c'est Kevin et je vais commencer par vous souhaiter une excellente, une parfaite, une très 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 bonne année à vous qui regardez cette vidéo actuellement. J'espère vraiment que cette année sera riche en tout ce qu'il vous faut de lecture, de découverte, de surprise et tout ce qu'on souhaite généralement pour le nouvel an, la santé et tout ce genre de choses. Voilà, je vous le souhaite vraiment. J'espère que cette année sera beaucoup mieux que l'année 2015 et on va se concentrer un petit peu plus sur le sujet de la vidéo qui est un book haul, donc du mois de octobre, novembre et décembre. Donc avant d'aller un petit peu plus loin dans le book haul, je voulais vous parler des résolutions 2016 puisqu'en fait je ne vais pas en faire comme je l'ai fait l'année dernière avec tout plein de challenges etc. Le seul challenge que je me fixe, enfin non il y en a deux en fait, le premier c'est le challenge Goodreads que je fixe à 30 livres, pas plus parce que c'était une foirade complète l'année dernière, n'est-ce pas ? Donc 30 livres, pas plus parce que je ne sais pas si je vais avoir le temps cette année. Et ensuite, le challenge des achats au niveau 3 lectures, 1 livre acheté, c'est vraiment quelque chose qu'il faut que je me fixe parce que là-dedans il y a un petit peu trop de livres qui font partie de ma palle et donc il faut que je la diminue. Donc voilà, un petit peu pour les résolutions, maintenant on passe aux acquisitions. Donc durant le mois d'octobre et de novembre, j'ai été extrêmement raisonnable puisque j'ai fait que 3 nouvelles acquisitions. Voilà, je suis super fier de moi. Donc le premier c'est pour le mois d'octobre et en fait si vous voulez, donc j'en avais déjà parlé l'année dernière en fait, toutes les années je le dis, mais les étudiants, enfin une partie des étudiants de la région Rhône-Alpes ont un bon d'achat en quelque sorte, c'est un genre de shell clear de 8 euros, donc du coup je l'ai utilisé. Et j'ai acheté Wheel & Wheel de John Green et David Levithon, il me semble. Oui c'est ça, c'est écrit là. Bref. Donc voilà, j'ai acheté ce bouquin, j'espère que ça me plaira, j'en ai souvent entendu parler, surtout parce qu'il y a John Green. On verra bien si ça me plaît et puis bah, j'en parlerai quand je l'aurai lu. En fait je viens de capter que non, j'ai bien acquis 2 livres pendant le mois d'octobre puisque il y a une youtubeuse que je suis depuis presque 4 ans maintenant, qui est venue à la FNAC de Saint-Etienne et donc je suis allée, j'ai acheté son bouquin. Il s'agit de Natoo et donc je l'ai acheté et j'ai pu le faire dédicacer, voilà. C'est écrit pour Kévin, signé Natoo, voilà c'est son pseudo-magazine, enfin c'est la parodie du magazine qu'elle a écrit, donc Icône by Natoo. Et voilà, j'ai pu la rencontrer à Saint-Etienne, j'étais super content parce que comme je vous le disais, ça fait un petit moment que je la suis et je voulais vraiment aller la voir, elle est toute timide, on a pu faire une photo avec, j'y suis allée avec Cassandra, on a pu faire une photo, voilà, je vous la mets là, et voilà, c'était vraiment super cool, un peu trop court à mon goût, mais on n'y peut rien, qu'est-ce que vous voulez, les gars de la sécu, ils vous mettent la pression et après, bah vous êtes obligés de tracer pour faire, signer votre livre et prendre une photo et puis point barre. Et donc, au mois de novembre, j'ai fait qu'une seule acquisition et il s'agit d'un méga bouquin et quand je l'ai bu, je me suis dit, il faut que l'achète. C'est un intégral de manga dans un format assez particulier et en fait, le dessinateur, c'est Takeshi Obata et c'est mon dessinateur de manga préféré, il a dessiné Bakuman et Death Note, mes deux séries préférées, si vous ne le saviez pas maintenant, vous le savez. Et donc, j'ai pris l'intégral de All You Need Is Kill 2, alors, le scénario original de Hiroshi Sakuratsaka, le storyboard de Ryotsuke Takeuchi, le design des personnages de Yoshitoshi Abe et donc le dessin de Takeshi Obata. Donc, c'est édité aux éditions 4C, collection Ultimate. Et voilà, en fait, si vous voulez, c'est un énorme bouquin. Si on compare au grand format habituel, si on compare à Will & Will, je ne sais pas si vous voyez le format des scriptos, mais voilà, un petit peu la différence. En plus, c'est du hardcover, voilà, donc c'est super cool. C'est un bel objet de collection, moi qui suis accro au manga. En plus de ça, il n'était pas spécialement cher, je crois. Il coûtait, bon là, il n'y a pas le prix, mais je l'ai payé une vingtaine d'euros, un petit peu plus. Donc, honnêtement, c'est raisonnable. Je ne sais pas combien il y a de tomes en tout. Il me semble qu'il y en a deux ou trois. Mais bon, pour la qualité de l'objet libre, déjà, je trouve que ce n'est pas cher. Et donc, maintenant, on passe au mois de décembre. Donc, j'ai 9 livres à vous présenter, dont un unboxing. Donc, en fait, le unboxing, je l'ai déjà fait, parce qu'en fait, j'ai déjà tourné cette vidéo il y a un petit moment. Sauf que la qualité était pourrie et en plus, je bafouillais tous les deux mots. Donc, ce n'était même pas la peine de vous le présenter. Sauf qu'un unboxing, ça ne se refait pas. Donc, à la fin de la vidéo, je vous mettrai quand même mon déballage de ce petit colis qui m'a fait beaucoup plaisir. Je vous en parlerai juste après. Donc, on commence dans l'ordre chronologique du mois. Et forcément, je suis allé au salon de Montreuil. Et j'ai craqué seulement pour deux bouquins. Alors, je me félicite, parce que je me souviens qu'au salon du livre de Paris, j'avais acheté 14 bouquins, je crois. Là, j'en ai acheté que deux. Donc, le premier, il s'agit d'un bouquin dont on m'a souvent parlé, surtout Trekkie, en fait. Et voilà, du coup, je l'ai acheté parce qu'il y avait le stand de l'édition qui était là. Et donc, j'ai craqué pour le faire ou mourir de Claire-Lise Marguet, édité aux éditions Rouergue. Et c'est un bouquin, voilà, que vraiment, Trekkie a plus d'une fois conseillé sur sa chaîne. Voilà, c'est vraiment un bouquin que j'ai envie de découvrir parce que les avis qu'on m'a donné sont bons. Et du coup, j'ai envie de découvrir. Bon, ça ne doit pas être une histoire très fun d'après ce que j'ai compris, mais bon. Et ensuite, si vous me connaissez un minimum, vous savez que je ne pouvais pas repartir de ce salon sans prendre son bouquin et le faire dédicacer. Il s'agit de Le Feu Secret de CJ Doherty et Karina Rosenfeld. Je l'ai commencé en celui-là, mais déjà, je l'adore. Et voilà, et puis CJ Doherty et Karina Rosenfeld, du coup, je l'ai fait dédicacer par les deux auteurs. Et puis voilà, franchement, pour l'instant, j'adore. J'en suis à la page 88. Et pour l'instant, ça le fait carrément et j'espère que ça va continuer comme ça. Et donc, je vous en reparlera un petit peu plus dans une vidéo, mes lectures en bref. Ensuite, j'ai passé un week-end à Lyon, donc avec Trekkie, Cassandra, Margot, Hélène, Everbook, qui c'est que j'oublie ? Mais Hélène, enfin, il me semble que je... Non, je n'oublie personne. J'ai cité tout le monde. Tout ça pour dire que pendant la journée, on est allé à Gilbert-Joseph. Et donc, j'ai un petit peu craqué. Bon, j'ai vendu, donc je n'ai pas trop dépensé de sous, mais j'ai craqué quand même. Tout d'abord, j'ai craqué pour la suite d'une série de mangas que j'ai commencé il y a très peu de temps. J'ai lu le premier tome que j'ai beaucoup, beaucoup, beaucoup aimé. Et en fait, quand vous allez voir le dessinateur, ça ne va pas vous étonner, finalement. Donc, c'est Ikarunogo. J'ai pris le tome 3 et le tome 4 que j'ai découvert, que j'ai trouvé en occasion chez Gilbert-Joseph. Et donc, le scénario est de Yumi Ota et le dessin, devinez qui c'est, de Takeshi Obata. Voilà, donc là, c'est d'été aux éditions Tonkame. Et voilà, je suis trop content. Ça parle de Go. Go, c'est un petit peu un jeu d'échecs ou d'âmes, mais version japonais. Enfin, je dis ça parce que les pions sont noir et blanc, mais en fait, ça n'a totalement rien à voir. Mais voilà, c'est un sujet qui pourrait paraître bof bof pour un manga, mais ça passe bien, franchement. Et donc, du coup, j'ai acheté la suite. Ensuite, un bouquin que j'avais totalement oublié, sauf qu'en fait, l'objet libre est juste magnifique. Et l'histoire, j'ai vu le film parce qu'il a été adapté en film, m'a beaucoup plu. Et quand je l'ai vu comme ça d'occasion et tout, bah, je l'ai pris. Voilà, je ne pouvais pas faire autrement. Il s'agit de l'invention de Hugo Cabret de Brian Selsnick. Et l'édité aux éditions Bayard Jeunesse. Et donc, c'est un hardcover avec la jacket qui va bien, etc. Voilà, il est juste trop beau, ce bouquin. Donc, il y a plein... Enfin, c'est une brique comme ça, mais en fait, il n'y a presque que des illustrations dans ce bouquin. Enfin, vous avez une chance sur 10 de tomber sur du texte. Voilà, tout le reste, c'est que des images. Voilà, il y a vraiment plein, 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 plein d'images. C'est vraiment top. Voilà, parfois du texte au milieu, n'est-ce pas ? Parce que bon, ça reste un roman quand même. Mais voilà, il était à 11 euros, je crois, et quelques. Et bah, forcément, je l'ai pris parce que il est trop beau, quoi. Ensuite, j'ai craqué pour un autre roman dont on a souvent entendu parler. Et heureusement, il y en avait un seul d'occasion. Bah, il était pour moi. Il s'agit de Tout nos jours parfaits, donc de Jennifer Niven. Elle était édite aux éditions Gallimard Jeunesse. Et voilà, Cassandra me l'a souvent recommandée en me disant que j'aimerais sûrement. Nathan aussi a beaucoup aimé. Du coup, j'étais obligé de craquer quand je l'ai vue, quoi. Et ensuite, donc, Cassandra m'a fait un cadeau. Voilà, je la remercie encore pour ça. Parce que c'est un bouquin déjà qui était depuis très 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 longtemps dans ma wishlist. Et parce que, bah, ça fait toujours plaisir qu'on m'offre un livre, surtout venant de sa part. Voilà, je t'en remercie encore beaucoup, ma petite Cass. Et donc, il s'agit de Eleanor & Park de Rainbow Rowell. Elle est édité aux éditions Pocket Jeunesse. Donc, c'est un bouquin. À sa sortie, on en avait énormément entendu parler. Et, bah, forcément, bah, il m'avait fait envie. Et, bah, du coup, maintenant, je vais pouvoir le découvrir. Et je suis super content. J'espère que ça va me plaire. Et que ça va être aussi léger qu'Aristote et Dante. Parce que c'est comme ça qu'on me l'a vendu, en fait. Même si Aristote et Dante est sorti après. Mais, du coup, j'espère vraiment que ça va le faire avec moi. Et j'ai vraiment hâte de le lire. Donc, maintenant, on passe à la partie unboxing. Donc, je suis désolé pour la lumière, pour la qualité, pour mon bapouillage complet de cette vidéo. Je vous montre le moins possible, quand même, juste histoire de voir ma réaction, quoi. Et je vous retrouve juste après. Maintenant, on passe à la partie unboxing. Et, comme je vous le disais en début de vidéo, je ne sais absolument pas de qui c'est, ni ce que c'est. Je sais juste que c'est un cas en vrai. Attention, suspense, est-ce que la languette va venir avec moi ? Alors, je pense que oui, parce que celles-ci sont beaucoup mieux que les autres. Hé ! Premier coup. Alors, attendez. Donc, c'est de la part de Justine qui... Alors, c'est un cadeau de Noël un petit peu en avance, du coup. Parce qu'on est le 16 décembre, aujourd'hui. Et donc, c'est un cadeau de Justine. Justine de Ferry Neverland, je pense que vous la connaissez, forcément. Et, voilà. Bon, elle m'a dit ce que c'était dans le mot, du coup. Mais, je suis touchée. Et en même temps, pourquoi tu as fait ça, Justine ? Il ne fallait pas, voilà. Bon, alors, du coup, je vais vous montrer ce que c'est. C'est un bouquin dont nous avons parlé quand on allait à Shakespeare & Co. Et donc, il s'agit de Peter Pan. Donc, voilà, la belle édition dont nous avons parlé, justement, quand on est allé là-bas. Et voilà, c'est trop beau avec les pages massicotées de façon pas nette, comme on les voit d'habitude. Et voilà, mais ça me fait super plaisir, Justine. Voilà, merci, 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 merci. En plus, il est magnifique. Voilà, on était d'accord là-dessus. Mais, il ne fallait pas, Justine. Voilà, pourquoi tu as fait ça ? Donc, voilà, Justine m'a offert Peter Pan. Voilà, je suis super content, encore une fois. Surtout qu'il est vraiment trop beau, ce bouquin. Maintenant, je l'expose dans ma bibliothèque, gentiment. Et voilà, il est trop beau, quoi. J'espère que cette vidéo vous a plu. J'espère aussi que vous avez été gâtés pour Noël, que vous avez trouvé beaucoup, soit des livres, soit autre chose, sous votre sapin. Et puis, je vous retrouve très prochainement pour une vidéo. Alors, je pense que je ferai une vidéo, mes lectures en bref, parce que les lectures commencent à s'accumuler, même s'il n'y en a pas énormément. Et il ne me reste plus qu'à vous dire, à la prochaine. Ciao ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501